C'est vrai que sinon j'aurais vu OBS s'affoler et me dire je perds les frames au secours mais là tout va bien tout va bien donc comme comme il n'y a personne d'autre qui a l'air concerné je pense que oui c'est plus avec la ps4 oula plein de gens qui pop je vais laisser mon cheval ici je vais laisser mon cheval ici parce que j'ai pas envie qu'il se fasse défoncer quand je vais arriver près du fort donc tu ne l'as pas tué tu lui as crié dessus nuance certes c'est une différence mais c'est une différence très légère le résultat est le même petit papillon tout va bien oui oh oh bonjour le dragon ancestral qui cherche la merde à un vazar j'ai bien fait de pas prendre mon cheval tu veux pas taquer le fort notez l'absence de musique pourquoi j'ai plein d'ennemis tout à coup ah c'est les adeptes hello nous sommes vaincu les dix napshades enfin ou bye nous sommes vaincu et le dragon il est parti bye quoi quoi je l'ai décapité mais il n'est pas décapité quoi je l'ai décapité mais il a toujours sa tête et sa tête c'est juste une tranche et elle roule je l'ai décapité mais il a toujours sa tête regardez son cou qui roulait il est roulé 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 oui je suis je suis une tranche de cou libre Et est-ce que si je lui retire son ma... Oh ! Il a une tête ! La cagoule tenait son... La cagoule tenait son visage ! C'est terrible ! Tiens, reprends-la ! J'en veux pas ! Pas de tête-tête ! Est-ce que ça veut dire que du coup j'ai pris plus... Que son masque, j'ai genre arraché sa tête ! Avec son visage dedans et la tranche de cou qui roule ! Par contre le dragon est parti ! Genre... Le combat contre le dragon... Pfff ! Rosette ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Rends-moi mes flèches débonites ! Ils sont passés où les autres adeptes ? Je suis pas trop... Ah ! C'est pas trop... Tant pis ! Bonjour ! C'était quand même bien étrange. Le seul qui ne comprend plus. Non, c'est pas un bug dans la matrice, c'est un bug dans Skyrim. C'est bien courant. Comment est-ce que j'ai pu réussir ce tir ? Par contre, la meuf arrive à tirer à travers la barrière. J'aime bien parce qu'ils cassent leur propre barrière. Mais non, il n'y a pas de cœur consommé. Pourquoi est-ce que tu me dis que j'ai consommé un cœur et que la touche du loup-garou est augmentée ? Mais non ! Je ne me suis pas transformée en loup-garou. Arrête tes conneries ! Qu'est-ce que tu racontes le jeu ? T'as des flèches démonite toi ? Alors maintenant, à chaque fois que je tue quelqu'un, je consomme un attribut de loup-garou ? Vraiment ? The fuck ? Mais où ? Comment tu parles de ma tête ? Ah oui, c'est bien, on s'est tous les deux bien visés. Ah mais non ! Attends, mes flèches ! Je n'hésiterai pas à bouffer, ce n'est-ce que c'est-à-dire ? Oh ! Oh ! Pourquoi tu montres les escaliers ? Ouh ! Mais ! Pourquoi est-ce qu'il me dit que j'ai bouffé le cadavre ? Enfin, si ça m'aide à vraiment augmenter mon attribut de loup-garou, pourquoi pas, mais c'est très étrange quand même. Je ne comprends pas. Le pouvoir de la barricade. Sans bouger les jambes, il a fait une esquive à Massa. Il y a quelqu'un qui est vénère derrière la porte. Merci ! Merci ! Bon bah, puisqu'ils tiennent tant à ce que je consomme des trucs de loup-garou, écoutez, il faut s'arranger. S'ils veulent tant que je bouffe les humains, ben voilà ! Et rappelons, ceci n'est pas du caïbanisme. Je suis un loup-garou. D'ailleurs, il faut que j'aille changer de pouvoir. Je crois que j'ai plus le totem avec les deux loups en plus. Je dois en avoir un autre. Je préfère celui avec les loups en plus. C'est plus rigolo. Tu peux pas attaquer la barrière. On va aller faire le contrat comme ça. C'est plus rigolo. T'as été une vilaine grand-mère, méchante la grand-mère. Voilà ! Maintenant, on peut attendre ! Salut Winnie ! Raté ! Comment il fait pour m'attaquer à travers la porte ? Au revoir. En plus, elle n'a rien à ramasser, rien à voler Agni d'intéressant. Vraiment, un personnage Joseph ! Est-ce qu'on a des infos sur Annie ? Annie, Annie ? Je ne sais pas. Olé ! Ah, voilà ! Non, elle ne dit pas grand-chose. Elle fait juste le ménage dans le fort surtout, il n'y a rien de... Non, du maxi Joseph de ce perso, cette petite vieille. Non, je n'ai pas encore été parler à Delvin. Faut attendre. Faut attendre madame. Frère. Frère. Qu'est-ce que je lui fais ? Ah, il ne parle pas à moi. T'as un peu fait du bruit d'araignée ? Ah, c'est tout. Vous êtes toujours là. D'ordinaire, je serais d'humeur à vous railler pour avoir tué une vieille femme sans défense. Mais pas cette fois. Je n'oublie pas que vous avez tout de même infiltré un fort militaire et que vous avez survécu. Bravo. Oui, enfin, il y avait des bandits dedans. Mais apparemment, ce fort change en fonction de notre avancée dans la guerre civile de Skyrim. Si on a choisi un camp ou l'autre, du coup, il y a des ennemis qui changent dans le fort. Eh bien, oui. Deux. Mais je n'aurai bientôt plus rien pour vous. Votre première cible est un elfe noir nommé Maluril. C'est un sorcier qui travaille dans les ruines douées mères de Muzin Chalet. La deuxième est Elvarde, le Huskarl des Pervines. Pardon ? Tuez ces deux-là et j'aurai un dernier contrat à vous confier. Je suis en train de finaliser les deux. Notez qu'il a dit Huskarl parce que c'est le bon mot et que c'était écrit Chambelan. C'est le Huskarl des Pervines. Vous savez ce que ça signifie ? Ouais. C'est le garde du corps du Jarl en personne. Faites attention. Ça va pas être chiant. Il est dangereux. Très dangereux. Un mage... Maluril a ça. Un médicament ou un sorcier, je ne sais pas. Il doit être à la fois respecté et craint, mais pas pour vous. Non. Pas pour moi. Bye. Ah oui, non mais Babette, elle est largement plus sympa que Brett. Il n'y a pas à dire. Bon ben, let's go. Ça va être un peu compliqué de tuer un Huskarl. Ils sont un peu constamment à côté des Jarls. Et chez les Jarls, il y a des gardes. Je vais peut-être essayer de le provoquer. Parce que je crois qu'il y a une connerie du genre... Oh Roger ! Roger, il a découvert ma cachette. Oh bonjour Roger ! Ça va, tu veux aussi devenir un assassin ? Tu veux rentrer à la confrérie noire ? Je vais en parler à Astrid. Mais surtout, je vais en parler à la mère de la nuit. Et puis... Puis je te dirai. Mais si tu veux, je ferai l'intermédiaire. Parce que c'est un peu compliqué pour toi de rentrer dans la porte, tu sais. Tu passes à peine ta bouche. Donc... C'est pas... Non mais je sais, je sais. Ne me regarde pas comme ça. Je sais, je sais. C'est pas très dragon friendly, hein. J'en ai bien conscience. Mais faut que tu comprennes aussi qu'on est censé être une organisation secrète et tout. Et qu'on ne peut pas faire en sorte que... Que voilà, la sortie soit super énorme. De manière à ce que tout le monde puisse la repérer. Tu comprends. Tu comprends. Mais je te servirai d'intermédiaire. De toute manière, je suis l'oreille noire, Roger. Je t'ai pas dit, mais c'est moi l'oreille noire. Et oui. C'est à moi qu'on chuchote dans la tête des choses. Tout à fait. Tout à fait. Et éventuellement, si j'ai un contrat, je t'en passerai un. Mais ça me ferai plaisir si tu ne... Salut, fais pas les mains, tu sais. Tu es trop pure pour ce monde, Roger. Prends soin de Roger. Merci. Fais lui des câlins. Oh regardez, il lui fait des câlins. Oh la la. Trop mignon. Putain, faut aller dans les ruines d'un mer de nul. Nul. Il suffit de dire au Jarl que le Iscarly parle mal de lui. Bah oui. Tu le ranges ton arc ? Alors, est-ce qu'il est dehors ? Ou est-ce qu'il faut que je rentre dans les ruines ? Non, je pense qu'il faut que je rentre dans les ruines. Oui, il danse le bandit. Il ne sait pas s'il va m'attaquer ou s'il ne va pas m'attaquer. Je crois qu'il faut que je rentre dedans. Mais putain, s'il faut que je fasse tout le tour des ruines, ça va vite me gaver. Vous savez ce que je vais faire ? On va passer par là. Et on va regarder s'il est à la fin des ruines. S'il est à la fin des ruines, pas la peine de faire le tour. On va rentrer par là directement. Et là vous vous dites, oh mais c'est fermé ! Rien n'est jamais fermé. J'ai déjà fait ça. Ça m'avait pris un peu de temps mais j'ai déjà réussi. C'est une nouvelle danse en port de ciel, effet fureur, l'orange boucle. Oui ! Le Jarl du Husskarl du garde. Non, le Husskarl c'est simplement la personne qui est chargée de protéger le Jarl. Le Jarl c'est un espèce de maire, on va dire. Le maire du coin. Et le Husskarl c'est la police. Mais c'est la police. C'est un garde du corps. C'est un garde du corps perso. Tout comme moi, je suis Tann. Dans plusieurs villes et j'ai mon propre Husskarl. Genre Lydia c'est mon Husskarl. Elle est chargée de me protéger tout ça tout ça. Allez ! Allez ! Presque ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes auxquelles il faut s'habituer. Moi j'avais mis un peu de temps, mais... Allez ! Je peux le faire. J'avais réussi déjà. Non, il faut qu'il soit bien en face. Il est où monceau ? Monceau ! Il est passé où monceau ? Qui qui me menace là haut ? Qui qui veut se battre ? Allez ! Oh ! En même temps, c'est chiant sur les barreaux. Voilà ! Hop ! Je récupère mon seau. Très important. Comme ça, on saura s'il est à la fin ou pas. Et s'il n'est pas là, je ressortirai et ça voudrait dire qu'il sera certainement au début du donjon du coup. Trop facile, les centurions ! Bon, il indique que dehors, ça veut dire qu'il doit vraiment être à l'entrée du donjon du coup. Bah non, mais comme il dit qu'il travaille au fond des héroïnes... Je me méfie ! Mais par contre, ça, ça avait marché pour récupérer le bouquin quand Urag m'avait dit Oui, il faut que tu ailles chercher un bouquin dans les héroïnes d'Oamère de Minzy Shoshnef. Du coup, là, j'avais utilisé ça et j'avais pu récupérer le bouquin tout de suite. Parce que le bouquin, pour le coup, lui, était vraiment à la fin du donjon. Tu peux pas sauter sur ça, t'es sérieux ? Alors... Genre, je peux pas passer par là. Vraiment ! Ce n'est pas une surface marchable. On peut pas sauter par là, t'es sérieux ? Très bien. Très bien, rechargeons. De la conspiration et des assassinats ! Pourquoi est-ce qu'il fait pas partie de la confrérie noire alors, hein ? Je pense que ce bâtiment n'est pas fini. Il a l'air de lui manquer une texture. Oui ! Il a l'air de lui manquer beaucoup de texture. Je crois que je suis dans le bâtiment. Je suis complètement passée dans ce bâtiment. C'est très joli. Très très joli. Grosse architecture. Du coup, j'ai déjà oublié si j'avais dit bonjour ou pas. Donc, dans le doute... Salut Ulysse ! Vous pouvez voir l'efficacité de ma mémoire ! En action ! Bon alors, t'es où, trop Luc ? Il a l'air d'être juste là, donc ça va. Tu, poudou, poudou. ... Je suis très bien cachée... Pourquoi il marche sur le feu ? ... Est-ce que ça marche si je fais ça ? Je suis pas vraiment invisible, hein, dis-donc ! Je suis plus invisible quand je fais ça que quand j'utilise le pouvoir. C'est un peu de la merde, le pouvoir. Il me voit, hein ? Il me voit. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas de la merde. Mais je suis pas invisible ! Pourquoi je suis pas invisible ? Ça me perturbe ! Alors est-ce que c'est de la merde ou c'est pas de la merde, alors, au final ? Non, je suis cachée. Bon, j'espère qu'il est là bientôt, parce qu'on s'emmerde. Oh, mais non, pas détecté ! Oh, mais non, pas détecté ! Il va se calmer, le billard ! Je suis pas là ! Je t'ai bien cachée ! Je suis déjà à ce moment-là. Ah, ça doit être le truc qui indique que c'est fini. Tu as une bien grande épée pour un mage. Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Eh, faites attention ! Oh, pardon ! Et pensez même par tous les dieux. Que faites-vous ici ? On se connaît ? Je le connais, ma Luril ? Attendez. Je le connais ? Ma Luril... Je l'ai déjà rencontré. Alors... Bah, non. Pourquoi il est si gentil alors que j'ai essayé de le taper ? Euh... Bah, non. Je l'ai... Je l'ai juste... Non, au revoir. Qui êtes-vous ? Vous ici ? Quittez cet endroit. J'ai des travaux à... Ah oui, pardon, désolé. Pardon ? Euh... Ah bah, il n'y a personne. Surtout pas une argonienne accroupie juste à côté. Non, absolument pas. Eh, experte en infiltration. Incroyable ! 5 piluleux max marjour. Après, je ne le connais plus. Ah ! Tout à fait. Oh non, mais t'inquiète, hein. J'ai déjà payé ces mines. Il n'y a pas de soucis. Vas-y, là. Il ne me regarde plus. Je vais essayer de te souplexe. Mais tu l'as déjà dit ! Je suis cachée. Je suis cachée. Je suis très bien cachée. Arrête de me regarder. Je suis de votre côté. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est gentil ? Vas-y, je veux le souplexe ! J'ai vu Viny, le souplexe une personne. Moi aussi, je veux le souplexe des gens. Attends, je suis triste. Je veux le souplexe des PNG ! Je reviens de Maluril. J'ai eu la chance de pouvoir négocier avec les gardes des portes de Bruma pour qu'il me laisse sortir. Bruma, pourquoi ça me dit quelque chose, ce nom ? Il est temps pour moi de quitter Cyronil. Ah ben oui, c'est dans Moroïne ! C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Il vient de Moroïne ! Bord de ciel n'est pas trop mal, si l'on n'est pas incommodé par l'odeur des mammouths. Je devrais peut-être oublier ces recherches, ce contrat. L'air est pur, ici. La caravane a apporté son lot de questions. Ils me rattraperont tout au tard. L'argent ne sert à rien. Il me faut, pardon, quelques bricoles d'Oamer pour les calmer. Mais comment dénicher ? Marcart était un endroit prometteur, mais trop surveillé. Et je ne fais pas dans le vol à l'étalage. Je dois trouver un autre moyen. Des bandits de grand chemin ont tué le conducteur et essayé de me voler. Vivec devait veiller sur moi, car j'ai réussi à les embobiner. Et désormais, ils fouillent à ma place les ruines de la mer dans lesquelles ils avaient établi leur campement. C'est toujours plus sûr que de me rendre en ville, en tout cas. Ces bandits sont les imbéciles, mais personne ne me trouvera ici. Du reste, j'ai même trouvé des objets, mais il me faut encore trouver un acheteur. Peut-être pourrais-je gagner suffisamment d'argent pour payer à ces crétins la récompense que je leur ai promis. Impossible à nouveau de me rendre à Marcart, je vais rester dans les ruines pour l'instant. Que faire ensuite ? Mourir. Ah oui, bonne idée. Bah voilà. Mission accomplie ! Euh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Elle va... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oh pardon, au revoir, au revoir, au revoir. Je me suis trompée de chemin, désolé, excusez-moi. Je ne vous embêterai pas. Vous ne me voyez plus. Mais là, je retourne dans la chambre de Malurie, là. Tu ne me vois pas. Je ne suis pas là. Je suis cachée. Je suis très bien cachée. Incroyable. Et voilà. Yaaaah Là on ouvre Bon alors est-ce que le jeu va bien vouloir me laisser partir ? Sachant qu'il y a des ennemis dans le coin Non Mais ils m'ont même pas vue Vous avez entendu quelque chose C'est une bonne surprise T'es motivé Non mais vas-y continue à parer Ah bon ? T'es sûr ? T'es sûr ? Je partirais pas d'ici en vie Vraiment ? Je rêve ou tu tires des flèches à travers le mur ? À travers deux épaisseurs de mur ? Comment ? Comment ? Comment ? Bouh Me voilà Tu vas me ? Pardon J'ai pas compris T'as pas fini ta phrase Tu vas me ? Il reste un bonhomme Ouais bah quand il sera décidé à venir En attendant En attendant je peux me barrer Très bien Je vais essayer discrètement Mais ça m'attendait que ça marche Je vais essayer discrètement Parce que ouais Je vais essayer de le provoquer Voir si je peux Parce qu'il me semble qu'il y a une connerie du genre Si euh... Si on m'attaque je peux répondre Je peux riposter Donc euh... Vos gueules ? Comment ils peuvent savoir que j'ai guéri Codlac ? Hein ? Comment ils peuvent savoir qu'il est à la sauvegarde ? Hein ? Bon en vrai c'est normal qu'ils pensent qu'il est à la sauvegarde de base Vu que euh... Ils sont pas censés savoir que c'est un loup-garou Je me demande si ils disent ça aussi euh... Les gardes Même si euh... On a pas réussi à guérir Codlac par exemple Non je crois dans ce cas là Ils disent euh... Que les compagnons vont faire verser le sang je crois Alors... Oh bah si il dort ça va c'est facile Moi je pensais que ce serait en pleine journée Avec tout le monde autour Mais si il dort ça va T'as pas besoin de ça Moi ça va c'était facile Touloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul votre protection car devinez quoi il n'y avait personne pour assurer la protection de votre protection c'est dommage ah très joli petit bug visuel avant de monter sur le cheval c'était très sympa à roger est toujours là tu t'amuses tu prends un petit bain de je sais pas c'est quoi c'est tôt mais ben non même pas t'es pas dedans je pensais que tu faisais trempette mais non tu ne fais pas trempette et du coup il aurait encore un contrat en théorie ce qu'ils disaient tout à l'heure c'était une mission suicide astrid l'avait bien dit pourtant vous êtes là devant moi en pleine forme pour de vrai c'était trop facile j'ai un peu honte on fait beaucoup trop confiance aux petits d'innocent c'est ce qu'ils se veillent sur toi sœur j'espère que cet elfe ne vous a pas donné trop de mal un sorcier a essayé de me brûler une fois enfin bref voici votre paiement il mange du pain invisible notre ami l'argonia là bas elvar est mort voilà qui devrait enrayer la machine politique pourtant si bien huiler des pervines voici votre paiement vous l'avez bien mérité comme toujours ouh c'est carrément le dernier contrat oui oui on dirait bien alors écoutez vous devez trouver et tuer Safia le capitaine d'un navire pirate nommé le vague rouge ce navire vogue près de la côte nord mais il lui arrive parfois de quitter les eaux de bord de ciel vous allez devoir faire preuve de patience pour le trouver ah oui le capitaine des pirates c'est une véritable furie impitoyable et redoutable à l'épée et n'oublions pas son équipage ces pirates sont aussi loyaux que sanguinaires c'est mon dernier contrat et certainement le plus risqué de tous faites preuve de la plus grande prudence bonnes chances essayez de ne pas vous carter dites moi ma soeur y a-t-il du vrai dans ces histoires la rumeur se propage vite pas vrai j'essaie de vous imaginer quelle idée de génie de se dissimuler à l'intérieur du corps d'un mammouth eh finalement je me suis servi des armes féminines naturelles la beauté et la sélection le reste n'a été qu'une formalité une formalité unique et un peu sale peeeee mais pourquoi est-ce que cette araignée fait autant de bruit quand elle marche ? sérieusement elle fait énormément de bruit l'araignée de la confrérie noire vous croyez qu'ils lui ont donné un nom ? genre je sais pas Renée ? parce qu'araignée, Renée ça passe araignée ? et Roger tu vas pas me croire ! j'ai une super blague pour toi ! vas-y tire sur mon doigt ! le prout ! vous avez vu comment il se marre ! il est mort de rire ! qu'est-ce qu'on s'amuse ! c'était la blague prout ! toujours un grand succès ! toujours ! même temps vous savez que je vous offre des blagues de qualité et un contenu de qualité et des streams de qualité alors ! bonjour ! je viens apporter la mort ! je viens apporter la mort ! bonjour ! bonjour ! vous allez mourir ! c'est quoi dans tes poches ? pas grand chose ! bonjour ! vous cherchez à louer un bateau ? non ! bon allez ça doit être pour le DLC ça je pense ! ou pour le DLC je ne sais pas ! bonjour ! alors est-ce que je peux me balader librement ou est-ce que vous allez me sauter à la gorge ? bonjour ! vous avez tous des noms ? vous n'avez rien à faire ici ! vous n'avez rien à faire ici ! vous n'avez rien à faire ici ! c'est vraiment très impressionnant ! au revoir ! du coup j'en profite pour visiter maintenant ! j'étais déjà venue sur ce bateau et j'avais déjà pillé les choses ! je m'étais emparée du contenu du coffre fort tout en bas je crois ! je crois que c'était pour une quête de voileurs ! je crois ! du coup je vais explorer cet endroit voir si c'est de nouvelles choses avant de me faire taper dessus ! mais ça va être chiant parce que du coup il y a les autres là avec elle ! ah non il n'y avait pas de coffre ! ah c'était peut-être un autre bateau ! il n'y a pas de coffre fort ici ! ah mais si ! il y a un coffre fort ! qui est vide ! c'était marqué dessus ! je crois qu'il y avait un acte de... vent ou je ne sais plus quoi ! je ne sais plus ce qu'il y avait dedans ! non pas un acte de vent ! non je crois que c'était euh... oui non c'était quand je devais déposer une boisson suspecte dans la cale d'un autre bateau ! et j'étais venue ici pour voir et j'avais pillé le coffre et il y avait juste des richesses ! ah bah elle je lui ai déjà parlé ! Sabine, c'était elle mon contact justement ! c'était elle mon contact qui m'avait dit où trouver la boisson illégale qu'on ne peut se procurer nulle part ailleurs ! je suis triste ! au genre elle m'a détectée ! pourquoi ça ne l'a pas tué ? en un seul coup ? je suis triste ! j'ai pas envie de tuer tout le monde sur le bateau ! pourquoi me suivez-vous avec cette dague ? oh pour rien ! bonjour ! t'as l'air bien jaune ! laissez-moi deviner ! vous devez me parler de vos affaires ! je représente la conf ! vous affronterez le père de la terreur ! je représente la conf ! bye bye ! mais non ! reviens ! ah bah voilà ! là ça marche ! eh mais non ! je veux pas tourner l'épée ! qu'est-ce que j'ai ramassé d'autres avis ? euh... tiens je te rends ta bouteille de vin ! voilà ! voilà ! bonne journée messieurs dames ! au revoir ! c'était très beau ! je crois que le seul endroit où je suis pas encore Tann ça doit être à Fort d'hiver et à... à Vendôme ! je sais pas si je peux être Tann à Fort d'hiver ! faudrait que j'aille voir ! mais vu qu'à l'académie du coup je m'étais dit peut-être pas mais... je vais pas parler au Tann de... au Tann... au Jarl de Fort d'hiver ! donc je sais pas ! et par contre à Vendôme, ouais non ! je peux pas être... je peux pas être Tann apparemment... euh... pour le moment euh... c'est que si on choisit de rejoindre les Somorages qu'on peut être Tann à... à Vendôme ! donc bon... est-ce que Ulfric est bloqué sur le discours euh... tu veux rejoindre les Somorages ou pas ? mais moi j'ai pas envie ! ah Roger ! ah Roger est passionné ! alors t'as eu des contrats ? c'est vrai ! oh là là ! bon j'espère que t'as pas été trop méchant hein ! apparemment il fait du bon boulot ! je suis un peu triste parce que pour moi Roger était pur mais bon... après peut-être qu'en tant que dragon il avait déjà tué hein ! mais ça reste un dragon pacifique hein ! n'oubliez pas ! c'est Roger s'essaye à la confrérie noire ! mais je pense qu'il va bientôt la quitter ! à mon avis tant que j'y suis il va me suivre mais euh... après il va me quitter c'est pas euh... ça l'intéresse pas ! il veut juste savoir ce que je fais ! il essaie de... de comprendre ! il fait le caméléon ! possible aussi qu'il entraîne son camouflage ! mais non pas encore ! attendons que j'ai fini Astrid ! c'est exact ! en tout j'ai passé moins de 48 heures à Barbonfair ! tuer des triplés en secret pour faire accuser la mer ! remarque ça ! vous n'avez pas encore affronté le capitaine des pirates hein ! Safia ! non ! parce que vous êtes encore en vie ! alors... Barcitis ! là ! vous m'impressionnez vraiment ! tuer un capitaine des pirates ! sur son propre navire en plus ! tout simplement remarquable ! vous avez non seulement mérité votre paiement mais aussi mon respect ! waouh ! et croyez moi ! je ne l'accorde pas à n'importe qui ! qu'est-ce que je peux acheter avec ton respect ? malheureusement notre collaboration tout à sa fin ! je n'ai plus le moindre contrat à vous confier ! ah bah sympa ! mais je suis sûr que vous avez largement de quoi vous occuper ! n'est-ce pas ? et coucou Kozomi ! bien bien ! vous êtes peut-être l'oreille noire ! ou simplement quelqu'un qui entend des voix ! quoi qu'il en soit votre maîtresse est Astrid ! pas la mère de la nuit ! où ? ah ! je suis un... mon passé est long et rempli d'histoires ! bon ça change pas ! bon bah j'ai fait tous ces contrats ! on va pouvoir s'occuper de... on va pouvoir s'occuper de... je n'irais certainement pas que j'étais impliqué dedans ! de... astrid ! j'avais perdu son nom ! allons voir Deluvine ! ça fait longtemps qu'elle n'a pas été à la confrérie des voleurs de la guide des voleurs en fait ! parce que la confrérie c'est eux ! le chef est rentré mes bobos ! ah ça y est tu fais plongette ! tu fais tempête ! alors elle est bonne ! par contre elle n'est pas très profonde ! t'as vu Roger ? bah oui je sais bien ! je sais bien ! alors ! allons voir Deluvine ! allons voir le petit Deluvine ! alors !